Professeur Hassan Fethi, lycée Hassan II, Académie régionale de le Yonsaq El Hamra. Dans le cadre du soutien et de l'appui, je vais proposer un exercice qui concerne la première unité, la consommation de la matière organique et le flux de l'énergie. Je vous propose l'exercice suivant. Pour déterminer la relation entre les réactions qui aboutissent à la consommation de dioxygène et à la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie, on propose les données expérimentales suivantes. Première expérience. Après l'isolement des mitochondries de cellules vivantes, on les place dans un milieu convenable, riche en dioxygène, puis on suit l'évolution de la concentration du dioxygène consommé et de l'ATP produit dans ce milieu. Le document 1 montre les résultats expérimentales et les résultats optionnés. Bon, les conditions expérimentales et les résultats optionnés. Le document 1, il présente les variations de la concentration en O2 et les variations de la concentration en ATP. Et cela donne des conditions expérimentales différentes. Bon, je rappelle là que, si je représente une cellule, Bon, voilà, ma cellule, il est délimité par une membrane cytoplasmique. A l'intérieur, c'est le cytoplasme, particulièrement le cytosole, dans lequel nous trouvons les divers organiques tels que le noyau et des structures que nous appelons les mitochondries. Bon, ce sont ces mitochondries qui interviennent dans la dégradation de la matière organique, dans la production de l'ATP au cours de la respiration cellulaire. Bon, ce sont ces mitochondries que nous avons isolées. Bon, voilà, je représente là une mitochondrie délimitée par... Bon, c'est une structure, c'est un organique qui ne peut être observé qu'aux utilisant du microscope électronique. Son ultra-structure est la suivante, vous avez la membrane externe, puis la membrane interne, et entre les deux membranes, vous avez l'espace intermembranaire, et cette membrane interne, il délimite un volume que nous appelons la matrice mitochondriale. Bon, voilà, mitochondries isolées, placées dans un milieu qui est riche en dioxygène, on essaie de suivre les variations de la concentration dioxygène et en ATP. Bon, la question 1, décrivez. Bon, une description, ce n'est qu'une simple lecture. Bon, ma courbe, là, je peux la cible diviser en trois portions. Bon, vous avez cette première portion, au cours de laquelle, bon, je remarque que les concentrations, que ce soit en dioxygène ou en ATP, sont restées constantes. Puis, vous avez cette portion comprise entre l'intervalle de temps T2 et T3, et la dernière portion. Donc, remarquez que, avant T2, c'est-à-dire avant l'injection de l'acide périvique, les concentrations en dioxygène et en ATP sont restées constantes. Après avoir ajouté, c'est-à-dire après l'ajout de l'acide périvique, du périvate, bon, on note une légère diminution de la concentration en O2, accompagnée par une légère augmentation de la concentration en ATP. Et au temps T3, après avoir ajouté le périvate, l'acide périvique, l'ATP et le PI, bon, on note une forte diminution de la concentration d'ioxygène, accompagnée également par une forte augmentation de la concentration en ATP. Bon, nous pouvons noter les descriptions en réponse à la question numéro 1. Bon, voilà, après l'ajout du périvate, où on note une légère diminution de la concentration, je la note tout simplement comme ça, la concentration d'O2, accompagnée par une légère augmentation de la concentration en ATP. Je la note également en concentration comme ça, voilà. Oui, temps suivant, c'est-à-dire après l'ajout du périvate et de l'ADP. Bon, voilà, après l'ajout du périvate, l'ADP et PI au temps T3. Voilà, on note une forte diminution. de la concentration d'O2 et une forte augmentation de la concentration d'ATP. Voilà, c'est ce que nous avons. Bon, deuxième, bon, c'est toujours la seconde portion de la question 1. Déduisez la relation entre la consommation d'i-dioxygène et la production d'ATP. Bon, bien entendu, lorsque la concentration d'oxygène diminue, ça veut dire que ce d'oxygène avait été consommé. Et lorsque la concentration en ATP augmente, cela veut dire qu'on est devant une production de l'ATP. Remarquez que, avant le T2, il n'y avait pas de consommation d'O2 et il n'y avait non plus pas de production de l'ATP. L'intervalle T2, T3, avec une légère consommation d'O2, nous sommes devant une légère production de l'ATP. Et lorsqu'il y a une forte consommation d'O2, on est devant une très grande production de l'ATP. Donc, la production de l'ATP, elle est liée à la consommation d'O2. Voilà, donc on peut déduire. que la production de l'ATP par la mitochondrie est liée à la consommation d'O2. Donc, plus l'O2 est consommée, plus la quantité d'ATP produite ou synthétisée par la mitochondrie, elle augmente. Bon, on continue notre exercice. Seconde expérience. Après l'élimination des membranes externes de mitochondries isolées de cellules vivantes, on les place dans une solution dépourvue de dioxygène. Bon, cette fois-ci, on va travailler dans des conditions où il n'y a pas d'O2 et enrichi en donneurs d'électrons, les NADHH+. On suit la variation de la concentration des protons avant et après l'addition d'oxygène. Le document 2 donne les conditions et les résultats de cette expérience. Bon, voilà ce que nous avons. Nous avons des mitochondries isolées et qui sont dépourvues de leur membrane externe. On a gardé uniquement la membrane interne. Ces mitochondries sont placées dans une solution qui est très riche en donneurs d'électrons, les NADHH+. et le milieu ne contient pas d'O2. On est bien entendu devant des conditions expérimentales extrêmement précises. Bon, c'est l'expérience assistée par ordinateur. Vous avez là un détecteur. Bon, dans ce cas-là, c'est un pH-mètre. Puis, vous avez, à l'aide d'une séringue, nous pouvons injecter, par exemple, le dioxygène. Bon, qu'est-ce qu'on suit ? On suit l'évolution de la concentration des ions H+, dans le milieu, dans avant et après l'ajout de 2. Voilà les résultats au niveau de la figure B. La question 2. En se basant sur les données du document 2 et sur vos connaissances, décrivez l'évolution de la concentration des ions H+, observée au niveau de la figure B, puis expliquer la variation de concentration des ions H+, enregistrée directement après l'addition du dioxygène. Bon, ici, nous sommes devant deux conditions physiologiques différentes. Avant l'injection d'O2, puis après l'injection d'O2. Bon, avant l'injection d'O2, la concentration des ions H+, était nulle. Bon, après avoir injecté l'O2, bon, on note une augmentation presque, bon, presque instantanée, une augmentation très rapide de la concentration d'O2 et qui atteint un certain maximum, bon, un maximum qui avoisine des 45, 45, 10 à la puissance moins 9 mol par litre. Bon, ensuite, après, remarquez que on est devant une diminution, mais qui est très très lente, de la concentration des H+, qui retrouve sa valeur normale au bout d'environ 4 minutes. Bon. Donc, essayons de noter notre description, puis, on partira à l'explication de ces variations. Bien. Avant l'injection d'O2, donc, réponse à la question numéro 2, voilà, avant, l'injection d'O2, la concentration des H+, dont le milieu est énigle, nul. Bon, juste après, bon, première partie, c'est ça, avant l'injection, bon, la concentration des H+, dont le milieu, bon, la concentration était nulle. Oui, juste après, l'injection ou bien l'ajout, c'est la même chose. L'ajout d'O2, voilà, on note une augmentation, bon, je note une augmentation comme ça, une augmentation très rapide, bon, bon, de la concentration des H+, je note concentration comme ça, bon, bon, après, elle commence à diminuer pour retrouver sa valeur initiale au bout de 4 minutes environ. Bon, question suivante, c'est expliquer, expliquer la variation de la concentration des ions H+, enregistrée directement après l'addition du dioxygène. Bon, après, l'ajout d'O2, ce que nous avons, c'est la forte augmentation de la concentration des ions H+, dans le milieu. Bon, forte concentration des ions H+, dans le milieu, ça ne peut s'expliquer que par le fait que les donneurs des électrons qui sont les NADH+, ont été oxydés et c'est cette oxydation qui est à l'origine de la libération des protons et ces protons ont quitté la matrice mitochondriale et ils se sont dirigés vers la solution d'où l'augmentation de leur concentration à ce niveau. Bon, voilà, donc, on peut le noter, donc, on explique, voilà, cette augmentation dans la concentration des H+, par l'oxydation des donneurs des électrons qui sont bien entendu les NADRHH+, et la sortie ou bien le pompage c'est la même chose, la sortie des H+, de la matrice vers l'extérieur. et l'extérieur c'est le milieu, c'est la solution qui contient cette mitochondrie elle-même. Bon, on continue toujours. on trouve au niveau de la membrane interne de la mitochondrie plusieurs complexes transporteurs d'électrons. Le complexe 1, le complexe 2, le complexe 3, le complexe 4, le complexe Q et le complexe C. Bon, le document montre l'emplacement de ces complexes au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Bon, ici vous avez la membrane interne, bon, l'ensemble des complexes déjà cités, l'espace intermembranaire, oui, la matrice mitochondriale. Bon, autrement dit, pour avoir une idée un peu plus nette concernant la position de ce document, bon, voilà, les choses sont de la manière suivante. Si je représente l'ultrastructure d'une mitochondrie, bon, comme on l'avait déjà mentionné, la mitochondrie, elle est délimitée par deux membranes. Vous avez une membrane externe et une membrane interne qui présentent des invaginations formant ce que nous appelons les crêtes mitochondriales. Voilà, et cette membrane interne, elle délimite ce volume que nous appelons la matrice mitochondriale. Concernant notre document 3, bon, voilà, la position, c'est bien ça. C'est comme si je vais prendre cette portion encadrée, bon, voilà, la membrane ici, bon, voilà la membrane, bon, c'est la membrane interne. Cette portion, elle représente l'espace intermembranaire et en dessous, ici, vous êtes à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Bon, c'est exactement ce que nous avons. Et là, au niveau de cette membrane, bon, vous avez les divers complexes dont on vous a parlé. Bon, je continue. l'expérience 3, elle a été réalisée selon l'étape, ou les étapes suivantes. On isole les complexes protéiques 1, 3 et 4, représentés sur le document. donc, on a isolé un certain nombre de complexes protéiques, puis, on intègre chaque complexe protéique isolé dans une vésicule fermée semblable à la membrane interne de la mitochondrie, mais dépourvue de protéines. Bon, la figure A des documents 4 représente une vésicule obtenue après le traitement. Bon, voilà, je suis devant une membrane phospholipidique. Bon, autrement dit, on va essayer de travailler sur des membranes artificielles. Donc, une vésicule artificielle qui est délimitée par une membrane. Cette membrane est une membrane qui ne contient que la double couche de phospholipide. C'est-à-dire, au niveau de cette membrane, il n'y a pas de protéines. Ensuite, nous pouvons intégrer à l'intérieur de cette vésicule un complexe. Bon, pouvant être l'un des complexes déjà cités, soit le complexe 1, soit le complexe 3, soit le complexe 4. Bon, voilà, retournons donc. Bon, voilà. Donc, on intègre chaque complexe protéique isolé dans une vésicule fermée semblable à la membrane interne de la mitochondrie médite pour vue de protéines. Bon, c'est ce que je viens de dire. La figure A des documents représente une vésicule obtenue après traitement. Bon, voilà, on met chaque vésicule traité dans une solution riche en donneurs d'électrons propres au complexe protéines au complexe protéiques intégrés dans la vésicule. La figure B résime les résultats obtenus après l'addition d'accepteurs d'électrons propres à chaque complexe protéique intégré. Bon, voilà, la série expérimentale. Donc, dans la solution 1, le complexe d'électrons, ou plutôt, le complexe d'un transporteur d'électrons intégrés, c'est le complexe 1. Le complexe intégré dans la vésicule au niveau de la solution 2, c'est le complexe 3, puis le complexe 4 au niveau de la solution 4. Au niveau de la première solution, bon, on a ajouté, bien, au niveau de chacune des trois solutions, on a ajouté un donneur d'électrons, mais un donneur d'électrons spécifique. C'est-à-dire, le NADHH+, il va jouer le rôle de donneur électron spécifique au complexe 1. Le complexe qui, il va jouer le rôle de donneur de complexe 3. Le complexe C, il joue le rôle de donneur de complexe 4. Puis, on ajoute un accepteur d'électrons qui est présent sous la forme oxydée pouvant être soit le complexe qui au niveau de la solution 1, le complexe C au niveau de la solution 2 et le complexe, plutôt, l'O2 au niveau de la solution 3. Bon. question. A déduit, ou plutôt décrier les réactions qui ont eu lieu au niveau des solutions 1, 2 et 3. Bon. Commençons par la solution 1. Bon. Ce que nous avons comme résultat, c'est que le complexe qui a été réduit. Le complexe qui a été réduit, ça veut dire que notre complexe, il a capté des électrons. Les électrons captés par le complexe Q ne peuvent en aucun cas provenir du néant. Il faut qu'il y ait un donneur. Le donneur ne peut pas être le NADHH+, puisque le NADHH+, c'est un donneur spécifique du complexe 1, intégré au niveau de la visiquille. Donc, que s'est-il passé au niveau de la solution 1 ? Le NADHH+, a été oxydé par le complexe 1. Le complexe 1 est devenu donc réduit et c'est lui qui a joué le rôle de donneur des électrons au complexe Q. Donc, dans la solution 1, le NADHH+, a été oxydé. Il a cédé les électrons au complexe 1 qui lui-même a cédé les électrons au complexe Q et qui a passé de la forme oxydée vers la forme réduite. Au niveau de la solution 2, c'est la même chose. Le complexe qui a cédé les électrons au complexe 3 et le complexe 3 a cédé les électrons au complexe C. Et donc, le complexe C se trouve réduit. Dans la solution 3, c'est toujours le même processus. Votre complexe C qui est réduit a cédé les électrons au complexe 4 qui lui-même a cédé les électrons à l'O2 et qui se trouve réduit en H2O. Donc, dans chacune des 3 solutions, nous sommes devant une série de réactions d'oxydorédiction. Donc, on commence par la description. Donc, question 3, petit temps. voilà. Dans la solution 1, dans la solution 1, le NADHH+, a cédé les électrons au complexe 1 qui les a transférés au complexe qui qui a subi une rédiction. Voilà. dans la solution 2, dans la solution 2, dans la solution 2, cette fois-ci, le complexe qui a été oxydé par le complexe 3, qui a cédé lui-même. non ? Le complexe 3, il est devenu réduit maintenant, qui a cédé les électrons au complexe C. et finalement, dans la solution 3, le complexe C a été oxydé par le dernier complexe qui est le complexe 4. qui est le complexe 4. à O2 qui s'est réduit en H2O. Donc, dans la solution 1, le complexe 1 a joué le rôle d'intermédiaire entre le NADH, Hp, c'est le complexe qui. dans la solution 2, le complexe 3 a joué le rôle d'intermédiaire entre Q et C. Et finalement, dans la solution 3, le complexe 4 a joué le rôle d'intermédiaire entre le complexe C et l'O2 qui s'est trouvé réduit en H2O. Bon, la question B, déduisez le rôle des complexes protéiques 1, 3, 4 dans les réactions qui aboutissent à la consommation d'idioxygène. Donc, l'ensemble de ces complexes, je peux retourner au schéma précédent. Voilà. Donc, au niveau de la membrane, ce qui se passe, c'est que les NADH, H+, qui jouent le rôle de donneur des électrons, ils cèdent les électrons au complexe 1 qui lui-même transfère ces électrons au complexe Q puis vers le complexe 3, vers le complexe C, vers le complexe 4 qui va céder les électrons à O2 qui va jouer le rôle ou bien qui joue le rôle d'accepteur final des électrons et des protons. Donc, le rôle des complexes protéiques présents au niveau de la membrane interne, c'est de transférer les électrons de NADH, H+, jusqu'à O2 qui joue le rôle d'accepteur final des électrons et des protons. Donc, réponse à la question B, bon, voilà. Donc, les complexes protéiques, voilà, de la membrane interne, de la membrane mitochondriale interne, assurent le transfert des électrons grâce à des réactions d'oxydorédiction. d'oxydorédiction jusqu'à O2 qui joue le rôle d'accepteur final et qui se trouve, bien entendu, réduit en H2O. Bon, essayons donc toujours de continuer. Bon, expérience 4. C'est déjà vide, bon ? On soumet des mitochondries isolées à l'action des ultrasons pour fragmenter leur membrane interne et former des visicules fermées portant des sphères P donc il est dirigé vers l'extérieur. Bon, on va voir la figure. Bon, on place ensuite ces visicules dans des solutions contenant une quantité convenable d'ADP, d'EPI et qui diffèrent par leur pH. Le tableau de la figure B des documents 5 résime les conditions expérimentales ainsi que les résultats obtenus. Bon, voilà. J'ai une mitochondrie isolée. Notre mitochondrie isolée, on peut découper la membrane interne sur l'action des ultrasons. bon, donc, il est découpé en petits fragments. Les petits fragments ne restent pas comme ça mais ils vont s'enrouler de façon qu'ils vont former des sphères. Ce sont des sphères pédonkylées puisque, oui, je dis, ils vont fermer des visicules et ces visicules sont entourées ou bien ils portent les sphères pédonkylées et ces sphères pédonkylées sont orientées vers l'extérieur. Par la suite, nous pouvons placer ces visicules dans une solution avec un pH qui peut varier ou bien qui peut différer entre l'extérieur et l'intérieur. Bon, voilà ce que nous avons comme résultat et qui sont regroupés au niveau de cette figure, la figure B. Condition expérimentale. Lorsque le pH I, c'est-à-dire le pH à l'intérieur de la visicule est inférieur au pH au niveau du milieu extérieur, il y a la synthèse de la TP. Lorsque le pH à l'intérieur est supérieur au pH E à l'extérieur, absence de la synthèse et lorsque les pH sont égaux, il n'y a pas de synthèse. Donc, qu'est-ce que nous avons ? À partir de la figure B, il y a synthèse de la TP uniquement lorsque le pH à l'intérieur de la visicule est inférieur au pH extérieur. Bon, là, rappelez-vous que dans les conditions normales, lorsque nous nous intéressons en mitochondrie, les sphères pédonkylées sont toujours orientées vers la matrice mitochondriale. Bon, voilà. Je redessine une fois de plus la mitochondrie. Bon, voilà. Les sphères pédonkylées sont toujours orientées vers la matrice. Voilà. Et donc, si je retourne aux conditions expérimentales, les sphères pédonkylées, elles sont orientées vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'extérieur, il représente la matrice. Et l'intérieur, il représente l'espace intermembranaire. Bien. Donc, essayons maintenant de répondre à la question numéro 4. Donc, d'après, comme réponse à la question numéro 4, voilà, d'après la figure B, ici, la synthèse d'ATP a lieu uniquement lorsque le pH est inférieur au pH E. On peut noter la synthèse de l'ATP au niveau des vésiquilles ou bien par les vésiquilles au niveau un lieu uniquement lorsque le pH i, c'est-à-dire pH à l'intérieur de la vésiquille est inférieur au pH E. Voilà. Puisque au niveau de ces vésiquilles, les sphères pédonquiles sont orientées vers l'extérieur, donc voilà, je continue puisque les sphères pédonquilées sont orientées vers l'extérieur ça simile, donc l'extérieur il simile, il représente la matrice mitochondriale puisque au niveau de la matrice mitochondriale les vésiquilles ou plutôt les sphères pédonquilées sont orientées vers la matrice. Donc je dis puisque les sphères pédonquilées sont orientées vers l'extérieur, l'extérieur représente les sphères pédonquilées sont orientées vers l'extérieur alors qu'au niveau je continue alors qu'au niveau des mitochondries voilà, alors qu'au niveau des mitochondries elles sont orientées les sphères les sphères elles sont orientées vers la matrice donc l'extérieur représente la matrice donc au niveau des mitochondries même si je répète c'est pour que les choses deviennent un peu plus claires donc au niveau des mitochondries voilà l'ATP sera synthétisé lorsque le pH au niveau de l'espace intermembranaire est inférieur à celui au niveau de la matrice c'est le gradient le gradient protonique donc à présence du gradient protonique et comme le pH est égal à moins en log de C donc dans ces conditions ou bien pour que la mitochondrie synthétise l'ATP il faut donc que la concentration d'isions H plus au niveau de l'espace intermembranaire soit supérieure à celle au niveau de la matrice mitochondriale donc comme dernière question en se basant sur vos réponses précédentes montrer la relation entre les réactions de consommation du dioxygène et la synthèse de l'ATP au niveau de la mitochondrie donc nous pouvons résumer la relation entre les réactions de consommation et la synthèse de l'ATP par la succession de tout un ensemble d'événements voilà donc donc voilà la relation entre la production de l'ATP et la consommation de deux bon peut être expliqué par la succession des événements suivants bon le premier événement c'est l'oxydation des donneurs des électrons bon dans notre cas ce sont les NADH plus mais dans le cas général ça peut être bon ce sont les NADH plus et les FADH2 bon deuxième étape lorsque les donneurs des électrons seront toxidés on assiste à la naissance d'un flit électronique le long de la chaîne respiratoire donc flit des électrons le long de le long de la chaîne respiratoire le long des complexes de la chaîne respiratoire c'est la même chose donc le long des complexes de la chaîne respiratoire bon ce flit électronique elle est accompagnée par la libération de l'énergie on est devant des réactions d'oxydorédiction spontanées et ce transfert électronique spontané il est à l'origine de la libération de l'énergie et libération de l'énergie on est devant des réactions exothermiques c'est cette énergie qui va être exploité pour pomper les H plus de la matrice vers l'espace intermembranaire et donc la naissance de ce que nous avons appelé déjà le gradient protonique donc donc voilà on note rapidement donc le pompage voilà des H plus vers l'espace intermembranaire et la naissance de gradient protonique par la suite par la suite les H plus ils vont retourner vers la matrice à travers les sphères perdons qu'il est donc retour des H plus à la matrice à travers les sphères les sphères pédonkylées bon qui s'active voilà et commence à produire de l'ATP et phosphoryl bon l'ATP en ATP et finalement réduction pour 2 en H2O bon selon la réaction bon 1,5 au 2 plus 2 électrons plus 2 H plus ça vous donne le H2O donc voilà la phosphorylation de l'ATP en ATP c'est la production de l'ATP la réduction d'O2 en H2O c'est la consommation d'O2 bon voilà je souhaite que les choses sont claires et à la prochaine et l'A1 et l'A1 et l'A1 – Sous-titrage FR 2021